La seule façon d'aborder cette concurrence-là, qui est de plus en plus féroce, c'est de performer. Et pour performer, c'est-à-dire pour devenir encore plus productif, il y a un ingrédient essentiel, c'est la compétence de notre main-d'oeuvre. Si on veut améliorer notre productivité en usine, bien sûr, il faut améliorer nos processus de fabrication, mais une composante essentielle au sein de ces processus de fabrication-là, c'est la qualification de la main-d'oeuvre. Être capable d'aller chercher les compléments de formation dont on a besoin, que les entreprises puissent recruter des jeunes qui ont passé à travers des formations spécifiques à notre secteur du meuble. Alors, aussi, pouvoir reconnaître dans notre bassin de main-d'oeuvre les travailleurs qui ont des acquis importants pour pouvoir reconnaître ces acquis-là, qui est une composante essentielle, en mon sens, pour la motivation de notre main-d'oeuvre. On doit compter sur la main-d'oeuvre qui est en place pour nous propulser vers l'avant au cours des prochaines années, comme on doit compter sur une nouvelle main-d'oeuvre bien formée. Grâce à la qualification de notre main-d'oeuvre, qu'on va réussir à relever le défi de la productivité. Ça ne peut pas se faire sans une main-d'oeuvre qualifiée. Non, non, il y a définitivement de l'avenir pour notre industrie. On en est persuadé. Notre croissance au cours des dix dernières années en est garante. Au début des années 90, on faisait face à un défi colossal, celui de réussir à être compétitif sur un marché nord-américain libéralisé. Et on a su relever le défi en améliorant, évidemment, en modernisant nos installations, en adoptant des méthodes de production plus modernes, mais aussi et surtout en trouvant des créneaux de marché dans lesquels on performerait plus particulièrement. C'est le même défi qu'on a à relever avec la nouvelle concurrence qui nous vient des pays asiatiques. Améliorer notre productivité, mieux servir encore et plus rapidement nos clients qui sont à notre porte, devenir encore plus spécialiste dans nos créneaux, exceller, quoi.